Je me conseille que j'ai porté mon avis C'est bien beau, c'est bien beau Je me suis venu, je m'enivis Je me conseille que j'ai porté mon avis Oh, qui soe lomètera, Alleluia Qui soe lomètera, Alleluia Alleluia, qui soe lomètera, Alleluia Alleluia . Alleluia, Alleluia Que le Seigneur vous bénisse Est-ce que nous pouvons applaudir très fort pour la gloire du Seigneur ? Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux de la terre, nous voici encore une fois de plus devant ta sainte face, dans cet endroit que tu nous as donné pour t'adorer, et chanter et t'écouter à travers ta parole. Viens nous vendre ton esprit de ta présence, viens nous conduire du débit jusqu'à la fin, dispose nos cœurs, notre entendement, circoncile l'œuvre, et donne-nous les paroles qu'il faut, les mots appropriés. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, mais nous voulons que toi, tu parles. Nous nous confions ainsi à toi. Commence avec nous cette partie majeure de l'écoute de la parole, du débit jusqu'à la fin, et bénis chacun de nous. Bénis notre pasteur, réconforte-les, soutiens-les, car nous le demandons avec foi, dans le nom tout suffisant, le nom qu'il ne connaît pas l'échec, de notre Seigneur et sauvé de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok. Nous allons ouvrir un peu nos Bibles. Nous prenons le chapitre 8. Nous lisons le verset 17. Verset 17, Je te dis ceci. Je te dis ceci. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main, montent à qui ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui. Son alliance qui l'agirait à tes pères. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous saluons au nom du Seigneur et sa Christ. Je crois que vous vous portez bien. Moi aussi, je veux bien, par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce. Et nous retrouver dans sa maison. Aujourd'hui, le dimanche, Où tout le monde trouve bon d'aller à l'église. Au courant de la semaine, ça ne lui dit absolument rien. Parce que le frère m'a dit, Il y avait un certain monsieur Il était sourd, il était muet. Il était aveugle. Il allait chaque jour à l'église. Et les gens pouvaient lui demander. Toi, tu n'entends rien, tu ne vois rien, tu ne parles pas. Mais tu vas toujours à l'église. Il a répondu par l'alphabet hébraïque. Il a dit, Il leur a dit, C'est vrai que je n'entends pas, je ne me écoute pas, je ne parle pas, je ne vois pas. Mais je vais à cet endroit-là. Pour montrer au diable et le monde de quel côté je me tiens. Le diable et le monde doivent savoir de quel côté moi je me tiens. Parce que je dois montrer ma couleur. même si je n'entends rien, mais je dois y aller. Alors les gens sauront et le diable lui-même saura de quel côté je me tiens. le fait de ne pas venir à l'église vous montrer aussi de quel côté vous êtes. Frère-Banam dit aussi dans le message je crois la manière d'un vrai professeur. Il dit que s'il faut s'absenter du travail et aller à l'église, faites-le. S'il y a quelqu'un qui peut dire Amen. S'absenter du travail c'est bien et aller à l'église. La manière d'un vrai professeur. Vous avez vu ça? A l'église 27. Il dit Ainsi donc s'il vous faut vous abstenir du travail pour écouter pour être avec nous prier avec nous et toutes ces choses s'il vous faut vous absenter du travail pas de problème C'est le prophète Aller de l'avant abstenez-vous du travail mais ne vous absentez pas de l'église Qui peut dire Amen à ça? Ne vous absentez pas de l'église Je ne vous garderai pas assez tard pour vous faire rater l'église Mais s'il vous faut de temps en temps vous absentez du travail cela ne fera pas de mal Car si ce que c'est le prophète est de temps en temps vous absentez du travail pour être à l'église c'est une bonne chose C'est votre prophète et vous aimez beaucoup En effet le travail c'est juste pour votre pain quotidien Et vous le Seigneur vous a promis du pourvoir Je ne peux pas rater Je ne peux pas rater Vous voyez Vous voyez Il s'arrête là Il faut venir à l'église Chaque croyant doit être à son poste de devoir Je ne peux pas rater Je ne peux pas rater Je ne peux pas rater J'ai vraiment dit quelque chose Dans le message La voie à laquelle Dieu a pourvu Je ne peux pas rater 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 Ceci Chiffre 8 Je ne peux pas rater Je ne peux pas rater Et si vous êtes convertis au cours de ce réveil Ce qui est au Bungolim et que vous n'avez pas encore d'église que vous avez commencé à fréquenter je vous demanderai de vous joindre à cette petite église cet merveilleux petit endroit ici pour venir servir le Seigneur si j'habitais ici dans le Paras je serais membre de cette église ici j'en suis membre de toutes les façons je suis un pasteur associé et si donc je dois revenir de temps en temps pour voir comment l'église évolue et je regarde vous savez je reviendrai donc vous vous rendre visite le Seigneur vous l'entrez bientôt ceux qui n'ont pas l'église qui n'ont pas l'église alors et vous tous qui êtes dans le Paras dans ces autres villes vous qui êtes membre de ces églises allez à l'église chaque jour ça c'est l'ordre de n'est pas l'église qui n'ont pas l'église est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen allez à l'église chaque jour vous êtes dans l'église chaque jour que vous le pouvez chaque jour qu'il y a service allez-y ça c'est l'ordre donné par Frère Branham le géant de l'âge assister à votre église soyez très dévoué soutenez donc votre église soutenez votre pasteur aidez-le avec tout ce que vous avez donnez-lui un soutien spirituel gênez et priez pour lui et ayez foi en lui et Dieu continuera à conduire l'église jusqu'à ce glorieux jour dont nous attendons vivement l'arrivée et nous attendons vivement l'arrivée peu importe ce que certains disent qu'est-ce que Frère Branham dit ? allez à l'église qu'elle n'est pas l'église qu'elle n'est pas l'église n'est pas l'église chaque jour qu'il y a c'est un mot le soir qu'il s'envoie c'est vrai qu'il y a service ici c'est qu'il s'envoie d'ailleurs chacun doit être à son poste de dévoi qu'on doit être à son poste de dévoi c'est vrai moi n'ai jamais découvert ça n'épargne personne et l'on doit être à son poste de dévoi doit être à son poste de dévoi chaque fois qu'il y a service allez-y maintenant mes chers frères je voudrais dire quelque chose allons un peu dans la Bible dans un roi chapitre 17 j'ai un petit message que je vais parler dans quelques minutes qui est la suite de tout ce que nous avons parlé et j'espère que vous allez me donner votre attention je vais lire juste quelques versets écoutez mes frères chapitre 17 écoutez je suis au verset 20 si nous pouvons remonter un tout prix au verset 17 après ces choses le fils de la femme la maîtresse de la maison devait malade après que la femme il a donné le pain l'eau à Eli le prophète il a mangé et il était satisfait quelque temps après son fils tomba malade écoutez et sa maladie et sa maladie fit si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration l'enfant est devenu à la fin de son souffle cette femme dit alors à Eli qui a tu eu l'entre moi et toi et tu es venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils il lui répond donne-moi ton fils et il le prit du sein de la femme le montant dans la chambre où ? dans la chambre haute où il démerait et le coucha sur son lit puis il invoqua l'éternel et dit ces paroles d'Elie m'intéressent beaucoup écoutez Eli dans la prière ce qu'il dit il invoqua l'éternel et dit éternel mon Dieu est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils ? il n'y a pas que tu as que tu n'as pas passé dans la chambre dans la chambre il n'y a pas que tu as que tu as que tu as que tu as même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre et il a été reçu par cette veuve il était dans le torrent de Kérit et Dieu avait ordonné les corbeaux de le nourri et quand le temps est fini là-bas Dieu le fait partir du torrent de Kérit il dit il va à Serepta j'ai ordonné une femme de ténourie et Eli est allé là-bas quand il est arrivé dans la ville Serepta il y avait une veuve femme là-bas cette femme qui n'avait pas de mari et dans la ville il y avait la sécheresse il n'y avait pas de pluie et maintenant la femme avait presque tout terminé il n'est resté qu'une poignée de farine et un peu d'huile et la femme préparait un gâteau pour manger lui et son fils et ça l'est terminé mais pendant qu'elle cherche les deux bois pour venir préparer les gâteaux il croise et il le peut faire et lui lui dit femme va me donner de l'eau dans la période où il y a la sécheresse une période difficile un temps de crise vous ne pouvez pas vous imaginer où il n'y a pas de pluie mais c'est à cette période où Eli demande de l'eau et la femme est allée exister et la portée de l'eau à Eli et Eli ne sait pas arrêter là apporte-moi du gâteau la femme dit tiens mais qu'est-ce qui se passe en réalité il ne me reste qu'une poignée de farine et un pédouine je vais préparer le gâteau c'est la raison pour laquelle j'ai ramassé ces deux morceaux quand je vais préparer nous allons manger moi et mon fils et nous allons mourir puisque c'est la fin des discours c'est le nécessaire qui me reste pour ma fille pour ma fille pour ma fille pour ma fille Eli la regarde Eli a talié et dit va va d'abord prépare pour moi d'abord moi d'abord Eli n'est pas allé partager avec son voisin Eli n'est pas allé partager avec son voisin Eli n'est pas allé demander à son voisin moi si je n'ai pas allé partager avec son voisin non la femme est allé faire ce que Eli le prophète l'avait demandé il a préparé le gâteau il a terminé il a amené vers Eli il a mangé le gâteau et lui dit à ma parole la farine ne se termine pas et que si la cate ne séchera sinon à ma parole jusqu'au moment où il y aura la pluie sur la terre qui n'est pas allé faire ce qu'il n'est pas allé il n'est pas allé faire ce qu'il n'est pas allé Dieu a aussi versé dans le pot de l'avant elle verse dans l'assiette du prophète Dieu a aussi versé dans le pot et le pot ne s'évita pas qu'est-ce que je vais vous dire ce matin le pot que vous avez entre les mains ne le gardez pas dans vos mains mettez cela entre les mains de Dieu c'est un Dieu de la multiplication c'est un Dieu de la multiplication et c'est un terroi qui peut me donner un amel sie enclosure mal et l'eau frais brana madi d'eco brana maloui tant j'ai dévoilé dans l'été on d'en basie pour l'année bonne moitié dévoilé c'est un indiqué on a le chiffre 36 j'ai l'âme terny tout commissaire ton motobah le saint prophète va dire quelque chose moi ça colère boulot c'est une prédication 129 164 et j'ai l'été à mbou et tukumoto mon amine chiffre 37 j'ai la botte et tukumissé de la sambo il y a quelque chose là bas de très important nous devons lire cela vous devez faire quelque chose pour que quelque chose s'en suivent et c'est quelqu'un qui peut dire amène vous devez faire quelque chose pour que quelque chose s'ensuit si vous n'avez pas fait quelque chose quelque chose ne se fera pas et l'eau qu'on m'a pesé bandez vos holandes au malam c'est que vous devez d'abord commencer à faire quelque chose c'est pourquoi cette femme a commencé par nourrir les proches le prophète a mangé il a senti bien elle vient verser dans l'assiette du prophète Dieu aussi verse dans son assiette aussi la multiplication ce matin si vous n'avez pas un Dieu qui multiplie vous n'avez pas un véritable Dieu mais notre Dieu c'est un Dieu qui multiplie en condition que vous prenez le pain que vous avez vous mettez entre ses mains et si quelqu'un qui peut me dire amène mais écoutez dans l'inspiration spirituelle du 28 janvier 56 je prends d'abord le chiffre 3 un prédicateur méthodiste avec qui j'étais assis tout à l'heure dans la voiture il y a quelques instants c'est lui qui m'a accompagné un bon, un bien-aimé frère lui, sa femme et sa famille nous parions de cela jusqu'avant d'entrer dans la salle et il disait je dis que la première chose que je cherche toujours à savoir frère Colise c'est de savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas de faire une certaine chose et ensuite examiner mes motifs en fait si je n'ai pas d'écoïsme rien que je reconnais que c'est la volonté de Dieu et que j'ai fait cela dans ce but là parce que c'est sa volonté alors il ne me délaissera pas Dieu ne me délaissera pas si j'ai fait quelque chose connaissant ce que j'ai fait je le fais c'est la volonté de Dieu et je le fais sans écoïsme à ce moment là j'ai déjà examiné mes motifs et mes objectifs Dieu ne me délaissera pas il ne m'abandonnera jamais puisque l'écoïsme n'habite pas dans ma vie et si c'est quelqu'un qui peut dire amen et si c'est sa volonté et que vous avez là un motif écoïsme autant que si ce n'était pas sa volonté pardon si vous avez prouvé que c'est sa volonté si vous le faites avec des motifs écoïsme c'est comme si ce n'était pas sa volonté en effet cela ne marchera pas bon faisons seulement comme on a dit qu'on le fasse comment on va le faire il n'y a pas moyen mais l'écoïsme plein d'années on a dit que c'est la volonté de Dieu mais tout ça frère pardon je suis encore au début ne dormez pas s'il vous plaît surtout je veux que les gens saisissent bien ces histoires l'écoïsme est une mauvaise chose dans la même prédication au chiffre 40 remarquez elle avait fabriqué un lit il parle maintenant de la synamité parce qu'elle était inspirée elle était inspirée de le faire et lorsque Dieu vous donne une révélation pour faire une chose si c'est la chose correcte n'importe quoi que vous faites faites-le c'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu il faut le faire sur place c'est la révélation qui vient de Dieu faites-le c'est-à-dire que c'est la vérité glory to God n'attendez pas demain faites-le aussi tôt que Dieu vous dit de le faire elle était capable de faire cela et bien la chose suivante vous ne voulez simplement pas être un fanatique mais si c'est conforme à la parole faites-le si Dieu vous parle maintenant oui il va vous parler ce soir ou n'importe quand vous savez que vous n'avez pas mener la vie que vous devriez mener et ainsi de suite au chiffre 46 maintenant il dit c'est là où il y a mon problème et bien pendant qu'Élisée était couchée sur le lit c'est reposant alors l'esprit vient sur lui et dit va demander à cette femme ce que nous pouvons faire pour elle pour toutes ses faveurs qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle c'est ce que nous pouvons faire pour elle écoutez Brannam maintenant si vous voulez trouver une faveur auprès de Dieu faites une faveur à Dieu je ne sais pas que vous ne me demandez pas mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je sais pas quand vous êtes tu ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas que vous êtes ce ne sont pas mes paroles ce sont les paroles du prophète ne dormez pas écoutez ça très bien Si vous voulez Trouver faveur auprès de Dieu Faites une faveur à Dieu C'est clair non ? Maintenant si vous voulez Trouver faveur auprès de Dieu Faites une faveur à Dieu C'est que moi si j'avais la faveur de Dieu Je dois commencer à faire faveur à mon Dieu Est-ce que nous avons des hommes et des femmes Qui peuvent faire faveur à Dieu Qui peuvent faire quelque chose Pour que quelque chose s'en suive Puisque Dieu a toujours voulu que les gens fassent quelque chose C'est un Dieu de sacrifice Il a toujours aimé le sacrifice Je connais un roi dans la vie A cause de la guerre A cause de la guerre Des problèmes et des problèmes Le roi a dit Seigneur J'ai un fils aîné J'aimerais l'offrir Pour que la guerre s'arrête Et il a pris son fils Il l'a offert Et la guerre s'est arrêtée Il a d'abord fait des sacrifices Il a fait faveur à Dieu Et Dieu aussi l'a fait faveur C'est ça le christianisme Si ce n'est pas le cas Vous courez en vain Voilà pourquoi Des fois dans nos vies Nous échouons Nous échouons Puisque nous ne sommes pas Les hommes et les femmes de sacrifice Mais le frère me dit Les pentecôtistes Nous dépassent Donnez-moi L'offrande de farine Avec quelqu'un qui sert Et il y a pentec Et il y a farine Il doit être S'il ne veut pas J'ai bien entendu Les chiffres Nous avons dit Si vous avez fait Parce que vous avez dit Favère me dit quelque chose Là-bas Si vous avez raison Si vous avez dit Je me dis L'offrande de fer Écoutez bien mes frères Il dit Alors oui N'importe quel croyant En Dieu Partagera avec un autre Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien C'est quelqu'un qui peut dire amen N'importe quel croyant en Dieu Partagera avec un autre Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien Oui C'est ce qu'il y a chez les pentecôtistes Ils vont juste donner leur propre chemise pour la cause C'est juste Quand il n'y a plus rien Il n'y a plus rien à donner Même sa chemise peut servir Voilà pourquoi il nous dépasse Mais nous Nous amassons pour nous-mêmes Est-ce que vous pouvez croire le prophète ? Le prophète dit c'est la vérité C'est remarquable C'est l'une des choses les plus extraordinaires chez eux Ce sont les plus grands donateurs du monde Car ils savent que c'est bien terrestre Là ça ne veut pas grand chose Écoutez Ils amassent leurs trésors dans le ciel Parce qu'ils seront là-haut un de ces jours Ils savent là où il faut amasser Ils ont un fond de ma solide Là où ils viennent déposer leurs trésors Parce qu'ils savent Un jour nous iront Et ainsi Cette femme dit Je partagerai simplement mon nom Nous allons mourir Et si je sacrifierai mon nom Et je la donnerai à cette immeuble vieillard Elle dit Je la porterai Puis elle repartit Et de nouveau Elle entendit une voix qui dit Et de ton autre main Iras-tu me chercher un petit morceau de pain Oh là 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 Maintenant Quoi maintenant Le dernier espoir de survie qu'elle a fait Pour son enfant Le dernier espoir de survie Le nécessaire Tout ce qui lui restait Sacrifice Cette femme Est-ce que nous pouvons encore avoir de telles femmes Le dernier espoir qu'ils avaient Et le dernier espoir de survie Et maintenant Il n'y aurait plus de pain Plus d'huile Plus rien Mais Elle Il ne me reste Il ne me reste seulement un petit peu de farine Dans un pot J'avais juste assez d'huile pour Et je l'ai déjà préparé Et je l'ai déjà préparé Ou plutôt Oh j'ai mélangé cela J'ai la parole et l'esprit Mélangé là Là-dedans J'ai la croix ici sur laquelle déposer cela Pour en faire un gâteau qui donne la vie Et c'est lorsque l'esprit et la parole s'unissent Sur la croix Que cela vous donne un pain de vie C'est juste Et j'ai mélangé cela Et je vais rentrer Maintenant Pour cuire cela Et le donner à mon petit garçon Qui se met là-dedans Toute la nuit Et a demandé à manger en pleurant Je dois le lui donner Je vais sacrifier ma part Et la lui donner Je vais sacrifier ma part Ce qui m'appartient Ma partie Je vais sacrifier Et je vais lui donner Ça c'est vrai Il continue Ensuite Je prendrai dans mes bras Et nous attendrons Pour l'aider la mort Il dit Seulement Prépare-moi d'abord Un petit gâteau Ça c'est l'ordre Qu'on donne à une vive Femme Samari N'est-ce pas étrange Qu'un homme demande à une vive Qui s'émer le dernier poignet de Farid Et il lui reste dans la maison Alors qu'un enfant mourra Dieu fait des choses Ceci est rare Il dit Prépare-moi un tapot Alors dit L'homme La nuit Il ne va pas Le gâteau Il ne va pas Le gâteau Il ne va pas Il ne va pas Les conditions Dans lesquelles vous êtes Il ne va pas Le gâteau Il ne va pas Il ne va pas Il ne va pas Il ne va pas Ça c'est Une femme terrible une femme terrible prenons maintenant les esprits séducteurs donnez-moi le paragraphe 118 frère ne va dire quelque chose là les mères d'histoire vous trouvez des femmes comme ça vous trouvez des croyants comme ça c'est une prédication du 1955 donnez-moi le chiffre 118 il dit le voilà donc qu'il va chez cette femme et qu'a-t-elle fait elle avait des morceaux de bois il a dit j'ai juste assez de farine pour faire deux ou trois gâteaux de maïs c'est tout ce qu'il me reste il y a trois ans que nous n'avons pas eu de l'huile de pluie il a dit il a dit Fais-moi-t-elle premièrement il a dit Fais-moi-t-elle premièrement il a dit Fais-moi-t-elle premièrement car ainsi dit le Seigneur voilà qu'est-ce cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice この jour n'ont pas n'ont pas une solution n'ont pas les ROI n'ont pas ouverts Dieu et sa justice et toutes ces autres choses vous seront donnés par-dessus mais d'abord alors cette veuve a entendu ça la foi vient de ce que l'on entend ce que l'on entend de la parole elle a dit ça c'est la parole du Seigneur car voilà un saint homme de Dieu c'est le prophète de Dieu et je sais que c'est la vérité et c'est la parole de Dieu alors elle n'a pas couru demander aux voisins comment faire elle n'a pas demandé à son voisin tu as entendu les histoires que ce monsieur a dit ces histoires là et toi qu'est-ce que tu as dit elle n'a pas demandé à son voisin elle ne voulait pas aller partager sans frère en tout cas partageons un peu qu'est-ce que vous voyez à propos de ce qu'on a dit ce qu'on a dit dans l'église va-tu pas ce qu'on a dit comme c'est la parole comme c'est la révélation comme c'est la volonté de Dieu comme c'est la volonté de Dieu il y a chez moi ce prédicateur qui dit il dit ceci elle est entrée elle s'est mise à vider elle s'est abandonnée elle a abandonné ce qu'elle a fait pour pouvoir en avoir plus et c'est quelqu'un qui peut dire amen elle a abandonné ce qu'elle a fait pour pouvoir en avoir plus j'aime beaucoup Frébrana voilà c'est dans le monde d'apaisons aujourd'hui c'est une bonne séance à l'ancienne mode où on abandonne ce qu'on a oh alléluia elle s'est vide pour pouvoir être remplie cette femme s'est vide pour être remplie oh j'aime beaucoup ça et la vie de toute l'huile qu'elle a fait et la vie de toute l'huile qu'elle a fait et toute la farine qu'elle avait pour le prédicateur pour le royaume de Dieu et quand elle a eu tout vidé la dédain Dieu est descendu et a rempli le pot de farine il a rempli la griche d'huile et tout ce qu'elle a fait écoutez il a de nouveau vidé le contenu dans l'assiette du prophète dans l'assiette du prédicateur il est venu le remplir de nouveau pendant qu'elle a vidé dans l'assiette du prédicateur c'est t'es monté Dieu est venu et a rempli et a rempli et a rempli Galachi Yes Sir il est aussi ici il est aussi ici il est aussi ici il est aussi ici qui peut Rasseter il est aussi ainsi qui veut dire son assiette qui veut dire aujourd'hui Qui peut vider son assiette Pour remplir l'assiette du prédicaté Il est venu le remplir de nouveau Ah j'aime beaucoup Frère Branham Il la remplissait Chaque fois qu'elle vit Il la remplissait Chaque fois qu'elle vit Lui remplissait Il la remplissait Lui il vient remplir Elle vit Il vient remplir J'ai donné Lui il vient me donner Est-ce que vous suivez ? J'ai donné Lui il vient me donner Fais mon âme continue Je dirais ceci aujourd'hui Si les hommes étaient prêts à se vider de toutes ces absurdités De cette excitation De cette imitation du christianisme Laissait le Saint-Esprit prendre sa place Un réveil prendrait naissance A l'intersection de la huitième rue Et de la rue Paine Qui se répandrait dans le pays tout entier C'est que les croyants Doivent savoir faire faveur à Dieu Et Dieu peut aussi leur faire faveur Vous devez commencer à faire quelque chose Pour que quelque chose s'en suive Aussi longtemps Que vous ne faites pas quelque chose Il n'y a pas moyen que Dieu aussi fasse quelque chose J'ai J'avais eu ce chemin Où le maman Elle est ici 17 ans de mariage sans enfant J'ai prêché J'ai dit Faites faveur à Dieu Et Dieu vous fera faveur Désormais Vous commencez à faire faveur à Dieu Quand elle est retournée Elle l'a résolu dans son cœur Chaque dimanche Je vais commencer à nourrir les enfants De l'école de dimanche Elle prépare la nourriture Très tôt matin Elle est déjà à l'église Quand les enfants sortent de l'école de dimanche Elle commence à distribuer Elle distribue Les enfants marchent Et ça stimule beaucoup d'autres enfants Il fait des églises Parce que c'était une révélation Qui était montée dans son cœur Et la sœur Elle est avancée encore Elle a dit Je vais faire comme Sarah Je vais commencer à acheter les couches Les épingles Je vais préparer la laïette Puisque je sais Le Dieu à qui je fais la faveur En nourrissant les enfants C'est même Dieu Ça veut faire aussi faveur C'est quelqu'un qui peut dire à moi Une année après Elle est venue me voir Je ne peux pas dire à moi J'ai déjà fait faveur C'est mon temps J'ai dit oui C'est ton temps Je retourne seulement Quand tu arriveras à la période Tu vas concevoir On voyait comme si c'était de la blague Je lui ai dit je ne brille pas Je retourne Quand il est rentré Quelque temps à brille Autant de la fécondation Et là il a grossé Regarde comment le diable fait les choses Quand il a conçu Elle m'a appelé Je suis allé J'ai prié Je lui ai dit A partir de maintenant L'ose pas prendre Même un comprimé Ou une aiguille Reste comme ça A deux mois Elle commence à avoir des menaces Elle a oublié ce que j'avais dit Elle est allé acheter Les comprimés Elle a pris A trois mois C'est l'avortement C'est quand elle a avorté Qu'elle s'est souvenu Que le pasteur m'avait dit Malgré les menaces Elle ne prenait rien Elle est venu en plaire J'ai dit ne plaire pas Je te donne trois mois A cause de la faveur Que tu as fait à Dieu Trois mois après Tu vas concevoir Et trois mois après Elle a conçu Ça c'est une expérience Quelques deux mois après Les menaces d'avorté Je dis non Je suis allé Je dis Seigneur Je bloque l'école Jusqu'au moment De l'accouchement Au moment de l'accouchement Je viendrai ouvrir Et j'ai fermé Neuf mois après Elle a oublié Elle a oublié Que j'avais fermé Elle est allée à l'hôpital Pour accoucher On a lité De 23h jusqu'à 11h Du jour suivant Alors on va m'informer J'ai dit Mais j'avais fermé Comment il est allé à l'hôpital Je suis allé à l'hôpital J'ai dit Le grand médecin est ici Il doit ouvrir maintenant Pour que cette serre accouche À l'instant Le feu est sorti Pendant que j'étais là Ce même Dieu là C'est celui que je vous prie Si vous le faites faveur Il va te faire aussi faveur Je te dis la vérité La sœur Florence Kapinga Je ne sais pas Jacques le connait Aujourd'hui elle a des enfants Qui peut faire faveur à Dieu Pour qu'à son tour Dieu puisse le faire Je connais ce Dieu là Je le connais par expérience Ce matin Il a besoin des hommes et des femmes Dévoué Déterminé À se vider Pour mettre dans l'assiette du prédicataire Faire faveur à Dieu Mettre quelque chose Dans l'assiette du prédicataire Pour que le prédicataire en vive Et s'il y a quelqu'un qui peut dire Amen Écoutez Frère Branham Est-ce que vous aimez Frère Branham ? Frère Branham dit quelque chose ici Je suis dans la prédicataire Je suis dans la prédicataire Un temps de décision Du 18 avril 59 Je suis au chiffre 31 Aujourd'hui Les gens sont un peu comme Eliezer Il y avait beaucoup de femmes dans cette ville là C'est que des jeunes filles Qu'il pouvait choisir Mais il n'a pas fait son propre choix Il s'est confié au choix des dieux Il a pris celle qui avait un signe surnaturel Une réponse à la prière qui était soumise au Seigneur Et aujourd'hui Il vous faut trouver un endroit Où placer votre argent Et s'il y a quelqu'un qui peut dire Amen Et aujourd'hui Il vous faut trouver un endroit Où placer votre argent Parfois aujourd'hui Il vous faut trouver un nier Où vous affiliez Un endroit où vous aimeriez fréquenter Comme l'église Il y a beaucoup d'églises à fréquenter Il y a beaucoup d'espèces de religions à suivre Mais il vous faut choisir Si vous voulez vous soumettre A une église spirituelle Ou à une église formaliste Et c'est ce que vous voulez a ordonné le jour de la Pentecôme. Oui, il vous faut adopter l'un des grédois fait de même temps que nous adorons aujourd'hui. Vous devez faire votre choix. Et si quelqu'un peut dire Amen, maintenant, suivez maintenant le prophète. J'aime beaucoup ce passage biblique. J'aime beaucoup le parler de ce prophète. J'aime beaucoup la manière dont le prophète parle de ces choses. Dans cette prédication, notre espoir repose en Dieu. Le chiffre 25. Le saint prophète dit très bien. Maintenant, son esprit est ici. Il est le même hier aujourd'hui. Il agit dans son église. 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 Savez-vous ce que c'est le problème avec ça? Savez-vous ce que c'est le problème avec ça? Voici ce que c'est. Vous ne vous abandonnez pas au Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit. Et vous dites, eh bien, c'est aussi loin que j'ai fait. Eh bien, vous êtes simplement prêts à vous mettre alors au travail pour Dieu. Quand vous êtes, quand vous recevez le Saint-Esprit, en croyant en Jésus-Christ, et en recevant le Saint-Esprit, alors vous devenez un candidat pour vous mettre au travail pour Dieu. Églisez-vous ce qu'il vous fera faire. Livrez-lui donc vos membres et voyez ce qu'il vous fera faire. Ils peuvent vous faire prêcher. Vous faire chanter. Témoigner. Distribuer des tracts. Parler aux gens. Amener quelqu'un à l'église. Écoutez. Je m'exquise. Toutes sortes de dents et d'assistances qui sont dans le corps de Christ. Dès que vous avez le Saint-Esprit. Voilà le travail. Le travail de quelqu'un qui est racheté. Rappelé du Saint-Esprit. Il peut vous faire prêcher. Vous faire chanter. Vous faire distribuer des tracts. Faire des dents. Et toute assistance qu'il faut. C'est Frère Brandame, non? Est-ce que c'est moi? C'est Frère Brandame. Écoutez, mais peu importe ce que vous avez, combien modeste cela est, vous dites, Eh bien, tout ce que je peux faire, je peux parler aux gens, eh bien, cela ne peut pas représenter grand chose pour vous, mais placer cela entre les mains de Jésus, et voyez ce qu'il fera avec. Placer cela entre les mains de Jésus, et voyez ce qu'il fera avec, au lieu de les garder, ne les gâchez pas, mettez entre ses mains, et vous verrez ce qu'il va faire. L'égoïsme est une mauvaise chose, c'est comme le feu de poisson qui était entre les mains du petit garçon. Cela pouvait seulement le nourrir, mais quand il a placé cela entre les mains de Jésus, cela a nourri 5000 personnes, il en sera des mains pour vous. Laissez ce que vous avez entre ses mains, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à moi ? L'égoïsme est une mauvaise chose, c'est comme le feu de poisson. L'égoïsme est une mauvaise chose, c'est comme le feu de poisson. L'égoïsme est une mauvaise chose, c'est comme le feu de poisson. L'égoïsme est une mauvaise chose, c'est comme le feu de poisson. L'égoïsme est une mauvaise chose, c'est comme le feu de poisson. L'égoïsme est une mauvaise chose et c'est comme le feu de poisson. là où il s'arrêtait, il connaissait sa position, un homme envoyait de Dieu, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme que le ciel contrôlait, un homme était environné du ciel, le ciel dedans, le ciel dehors, le ciel au-dessous, le ciel environ, quand il l'a regardé, il l'a dit, tempête, arrête-toi, et la tempête s'est arrêtée, et Télémaki, par la parole du prophète, et c'est lui qui croit le prophète, qui prend la parole du prophète, qui rend sa williamлетta en pratique, la bénédiction de la rédemption, qui fait leur superbe type de pied, vers ce mari, il n'y a pas encore un seul qui prend le petit TL, mes frères,'mes frères, il y a donc desuencias, Que Dieu vous donne beaucoup d'argent Frère Brana me dit On est devenus pauvres Maigres Marchant en paix A pied N'ayant même pas des habits Mais quelques temps après Nous sommes devenus ruches On a eu des comptes en banque On a acheté des voitures On a des beaux habits Ce Dieu là n'est pas merveilleux Ne vous arrêtez pas à me chame Il faut continuer Cet ange de la restauration Il va vous restaurer Je vous dis la vérité Mais Faites seulement faveur à Dieu Il vous fera aussi faveur Et si quelqu'un qui pédira Écoutez Frère Brana Je vais dire quelque chose Dans la prédication C'est moi n'ayez pas peur Écoutez Frère Brana Du 20 juillet 54 J'ai remarqué hier soir le chiffre 9 Lorsqu'on a amené sur cette estrade Cet homme qui était avec Et qui a recouvré la vie Cela a aussitôt amené un embrassement Voyez-vous La femme sourde qui était venue pendant Que je lui tenais encore la main Et que je lui donnais au démon de la quitter Elle a commencé à trembler de tout son corps Et elle a dit Je vous entends Je vous entends Immédiatement Cela a amené un embrassement Et au moment où j'ai manalé C'était comme si toute la salle était illuminée par la présence de Dieu Un prophète qui marche même avec la lumière Quand il est dans la salle La salle est illuminée par la lumière Il est environné de la lumière Dieu est la lumière Jésus a appris la foi qu'elle avait Où la foi que cette femme sourde avait Et avec cela il a commencé à édifier la foi Voyez-vous ce que j'avais dit Il prend quelque chose A partir duquel Il doit faire quelque chose Il prend quelque chose A partir duquel il doit faire quelque chose Est-ce que vous comprenez ce pas ? C'est que s'il n'y a pas quelque chose Lui ne fera rien Quand il y a quelque chose Il prend quelque chose A partir de quelque chose Et il fait aussi quelque chose C'est là où je vous ai dit Faites quelque chose Pour que quelque chose s'ensuit Faites quelque chose Pour que quelque chose s'ensuit L'hommage du soir vous saisissez Les gens qui vont accepter ça Et qui vont le faire Ils vont expérimenter ce Dieu de Branham Il prend quelque chose A partir duquel Il doit faire quelque chose Maintenant Pour qu'il s'obtienne quelque chose Quelqu'un a dit Abandonner quelque chose Quelqu'un a dit Abandonner quelque chose C'est que je prends ce que j'ai Je donne A partir de ce que je donne On fait quelque chose Et là c'est le frère Branham J'étais avec un pasteur Je parle avec lui Il m'a dit Est-ce que tu ne peux pas venir prêcher Pourquoi est-ce que tu es là ? J'ai dit non Je prêche à la lumière du soir Il m'a dit Ah je n'ai pas fait Il m'a dit Il m'a dit Toi tu sauras cette église Ça c'est hier Ou on a dit Oui Amen Amen d'ailleurs si on était dans l'équipe angouise moutou à l'ingéga fongle monocotèque paris n'a qu'on se habite sur partout mais il soit tous un souverain j'ai mangé mes dîmes souveraines personne ne me contrôle là dessus j'allais porter moi la village n'a beaucoup plus d'un outil en boca des lois comme comment avion à l'autre par casac et à bien pas cravate pas sa patte et à chair à cause des frais quand j'avais entendu un prédicaté à l'autre je n'ai pas eu des erreurs je dis mais c'était malade je n'ai pas eu des erreurs je n'ai pas eu des erreurs je n'ai pas eu des erreurs quand je n'ai jamais dit même les erreurs de frère c'est la parole je vous dis la vérité je n'ai pas eu des erreurs c'est la parole C'est un grand débat ! Quand on est venu de la peau, on n'a pas eu le temps, mais est-ce qu'on est venu faire des choses ? Il y a des choses qui sont venus faire des choses. Il y a des choses qui sont venus faire des choses. J'ai fait des choses. Comment ça, il y a fait ? la permanence de la colonne de fer la permanence permanente là où Dieu habitait là où Dieu temerait l'adresse pressue dédiée sur la terre William Marion Pranam parler à mal de ça se blasphemer contre les sangs puisque Jésus a venu parler à mal de moi ça sera pardonné mais quand lui le Saint-Esprit sera venu parler à mal de lui ça ne vous sera jamais pardonné ni dans ce souhait ni dans le ciel le Saint-Esprit c'est le messager si vous le croyez vous savez la vie à terre et même tes péchés sont pardonnés Alléluia Yes Lord I'm feeling it Glory Yes sir si vous le croyez et je crois de tout mon cœur ne m'a jamais dessus mais il ne pourra pas m'a de savoir c'est pourquoi ce matin je m'aimera que chacun de vous puisse avoir la foi dans la parole du prophète Alléluia Yes Lord I'm feeling it Glory Si vous le croyez Dieu va changer le cours de choc Dieu va changer ta vie Dieu va changer ta vie Dieu s'éloigner Dieu va changer ta vie c'est toi tu as vous savez c'est toi c'est toi c'est toi Alléluia Yes Lord Glory to God my 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 Je me sens très religieux Il est venu ici Il a cru Chaque mot Du message Amen C'est pourquoi J'ai besoin de Dieu Il soit femme J'ai besoin de ce matin J'aimerais le voir Être élevé Comme Dieu J'aimerais le voir Exceller Vous devez exceller Vous devez exceller Vous devez prospérer Vous devez aller de l'avant Vous devez évoluer Notre Dieu C'est un Dieu de l'évolution Il n'est pas stationné Il veut évoluer Il marche Il avance Il doit avancer Il ne doit pas tourner à l'arrière Il n'est pas sur la montagne de Seyir Tu n'est pas sur la montagne de Seyir Ose la montagne de Seyir Qu'il tourne la montagne Qu'il tourne la montagne Qu'il tourne la montagne Et se tourne vers le nord Oui Il sera dans la montagne J'aime beaucoup ça, j'aime voir un peuple prospère, j'aime voir un peuple béni. Si vous êtes bénis, le pasteur sera béni, tout le peuple sera béni, les diagres seront bénis, les administrateurs seront bénis, les ministres seront bénis, l'église entière sera béni. Et Dieu sera ça, tu sois. Écoutez Frère Branham, il dit ceci, j'aime beaucoup les prophètes, il dit, c'était un petit garçon, il a dit abandonner son repas. Eh bien, pour le jeune gamin, le repas dans la main du petit garçon ne représentait pas grand chose. Avec cela, il ne pouvait lui-même pas être rassasié. À moitié, peut-être, mais il faut placer entre les mains de Jésus. Cela en nourrit 5 000 personnes. Frère Branham, peut-être que votre foi ne représente pas grand chose. Mais cette petite foi que vous avez, Si vous la mettez entre ses mains, Elle pourrait faire réclater un réveil ici, en tout Chicago. Voyez-vous, Vous devez avoir quelque chose A partir duquel faire quelque chose Et ce que vous avez dans votre main Et cela ne représente rien dans votre main Mais dans la main de Dieu C'est merveilleux Ce qu'il peut faire avec une si petite chose Maintenant, Ici, il dit Dans ce message C'est moi Du 20 juillet 60 Je prends ce qui est essentiel Je vais directement, puisque je vais terminer dans quelques minutes Et Branham me dit C'est le paragraphe 16 Mais moi, je prends la dernière partie Il dit Eh bien Cela a été remis entre les mains de notre Seigneur Je me disais que Comme nourrit C'était juste assez pour faire le repas de ce seul petit garçon Mais quand ça se trouve entre les mains de Jésus Cela a pu nourrir 5 000 personnes Et on a ramassé plusieurs paniers pleins de morceaux Écoutez Oh Dieu peut multiplier ce que nous mettons entre ses mains Non mais ce n'est pas grand chose Dans ses mains Il multiplie Cela part des millions de fois Si seulement nous pouvons le laisser avoir Le paix que nous possédons Notre temps Notre attention Notre foi Cela ne peut pas représenter grand chose Fait Branham continue C'est comme nos sœurs qui sont assis ici L'une tient une béquille Et l'autre s'assise dans un fauteuil roulant Et il y a là un précieux homme assis en train de me regarder Dans un fauteuil roulant Cela pourrait ne pas être La petite foi que vous avez La petite foi que vous avez Peut ne pas être grand chose Mais Si seulement vous pouvez une fois trouver Entre les mains de Christ Regardez ce qu'il pourrait faire avec Les fauteuils roulants seraient repoussés contre les mains Les gens descendraient les rues des mains Loin Dieu remerciant Beaucoup qui sont assis ici C'est mourant de troubles cardiaques Des cancers Et quoi que cela pourrait être D'ici quelques jours Vous pouvez rentrer chez votre médecin Et ce dernier dira Dis donc Qu'est-tu arrivé ? Qu'est-ce Les bains que vous aviez Vous l'avez mis entre les mains de Christ Et il s'est mis à multiplier Mais il n'y a pas dit qu'on foule Qui s'est en haut Amen Dieu Le danger de la multiplication Maintenant C'est quand Lumière du soir Ce matin Je suis venu devant vous Pour que chacun de vous Prenne ce qu'il a Qu'il mette entre les mains de Dieu J'arrive Dans la prédication Vous croyez maintenant Il y a 7 mars 54 Chiffre 11 Et beaucoup parmi vous Connaissent John Charit Beaucoup parmi vous Connaissent John Charit Vous les connaissez n'est-ce pas ? Vous connaissez John Charit n'est-ce pas ? Vous connaissez John Charit Excusez-moi Quand j'arrive ici Je sens une onction terrible Beaucoup parmi vous connaissent John Charit Comment il est devenu Ce qu'il est maintenant ? Grâce à l'humilité de son cœur Grâce à quoi ? L'humilité de son cœur Quand un ministre était venu ici John Charit possédait une toute petite cabane comme maison Et son ministre n'avait rien Le Seigneur lui a dit de donner cette maison à cet homme C'est tout ce qu'il avait Il a pris sa femme et l'air bien Au mieux de ma connaissance là Il l'a quitté et il est allé quelque part Et il l'a placé dans un garage Ils ont habité là dans ces occupants des bâtiments S'occupant des bâtiments de quelqu'un est tout là-bas Comme loyer du lié Il travaillait là Il a dit d'emprunter à quelqu'un là dans la ville A cet argent pour commencer une affaire Et vous savez ce que Dieu a fait pour lui ? Il ne s'est jamais enfler John Charit A ce que vous comprenez ? Tu vois nous autres ici, nous là C'est nous Bon, il a des bâtiments C'est nous, c'est nous Oui, nous acceptons Mais il ne faut pas vous enfler C'est nous, c'est nous Ecoutez J'aime beaucoup ça Il est simplement le même vieux frère Charit qu'il était il y a longtemps Le même Toujours un homme humble Eh bien, je ne sais pas J'espère qu'il ne se fâchera pas contre moi Pour avoir dit cela Mais il n'y a pas longtemps Cet homme était dans le rue de la ville En train de vendre des pommes A un centime la pièce Pour prendre soin d'une mère veuve Que Dieu bénisse son âme vaillante Et qu'il vive longtemps Ça sont les paroles de Frère Branham Et s'il y a des jeunes charites ici A la lumière du soir Ils vont prendre ces paroles Ils vont remplacer X par sa valeur Mais quand vous remplacez Faites aussi ce que John Charit a fait Si toi tu ne pouvais pas donner la maison Mais tu peux donner l'argent Tu peux donner l'argent Tu peux donner l'argent D'ailleurs, si on va appeler lui Frère Branham dit Votre argent appartient à l'église C'est Frère Branham qui a dit Et quand Branham a dit Et l'église C'est un ministère Si il n'y avait pas un ministère ici Il n'y aurait pas l'église ici L'église est sortie du ministère Est-ce que vous me comprenez ? C'est le ministère qui a engendré l'église Le ministère du pasteur Paul a engendré la lumière du soir Par conséquent Tout ce que vous savez Comme argent Il appartient au pasteur Paul Il peut dire qu'il n'y a pas l'église 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 Mais quand ils sortent de là Ce sont des Branham Il peut dire qu'il n'y a pas l'église Mais nous donnons-nous des coups ici Quand nous sortons Qu'on soit tous de la lumière du soir Les fils de la lumière du soir Et notre papa C'est le pasteur Paul D'ailleurs, fort malheureusement Le pasteur n'est pas avec nous aujourd'hui Je demande d'abord pardon à Dieu Et je demande pardon au pasteur à votre endroit Pourquoi je dis ça Et même je demande même pardon Pour tous les ministres des lumières du soir Moi en tant que leur frère aîné Pourquoi nous, nous pouvons être là Nous voyons notre pasteur Dans l'état où il est Et nous sommes calmes Et ça ne nous dit absolument rien Et pour cela, je commence par lui demander pardon Et je vous dis Dès aujourd'hui Nous devons commencer à faire quelque chose C'est pourquoi aujourd'hui Je vais demander un collecte Pour le besoin Les soins médicaux de notre pasteur Vous devez mettre Dieu à l'épreuve Le Dieu que je vous ai présenté Le Dieu de la multiplication Vous devez le mettre à l'épreuve Donnez-moi la prédication Personnalité Tendez que je vois ça Je tends vers la fin Je tente vers la fin Je me dis quelque chose Écoutez mes bien-aimés Je me dis quelque chose Dans le message Jéhovah Jirei Du 26 mars 57 Il y a 26 mars 57 Donnez-moi le chiffre 72 et 73 Je vais vous dire quelque chose Suivez bien Écoutez Branham Maintenant Alors qu'il gravissait la colline Le petit Isaac s'est demandé D'où viendra cet agneau-là Papa n'a pas d'anyo Il n'y a pas d'anyo ici en haut Il est arrivé là-haut Il a bati l'hôtel Il a disposé les bois Il a fondé et il a posé là En les croissants Il a alimé le feu Il a rentré et il a pris son propre fils Quel sacrifice Écoutez Il aimait Dieu mieux que son propre fils Abraham aimait Dieu mieux que son propre fils Et là il va nous dire Et c'est quelqu'un qui peut dire amen Frère Ecoutez Si jamais vous aboutissez à quelque chose Ce qui est un commune à cause de soi Vous devez aimer Dieu mieux que votre femme Et c'est quelqu'un qui peut dire amen ici Vous devez émerger Mniejer que votre femme Votre mari Vos enfants Votre pasteur Oui Tout ce qu'il y a Vous devez premièrement émerger Frère Poligar Polali Aimer Dieu Mniejer Que autre chose Maintenant Nous avons lu avec vous les prophètes Le prophète qui dit Quand vous avez ces offices C'est la présence de Dieu Le Dieu que nous voyons A la lumière du soir Que nous devons aimer mieux Qu'autre chose N'est rien d'autre Que le Fils que Dieu a placé ici J'ai mal parlé J'ai mal parlé Si quelqu'un sent que j'ai mal parlé Qu'il me le dise Tu me donnes l'écriture Moi aussi je te donne la mienne D'ailleurs Frère Barra m'a dit Je vous ai fait Dieu pour les gens J'ai fait de vous un Dieu pour les gens C'est que Notre Dieu à la lumière du soir C'est notre pasteur A moins que vous ayez une vision contraire Et quand vous avez une vision contraire Cette vision n'a pas de place ici Maintenant Avant que j'ai pris Où est-ce que je vais prier Je vais lire une citation du prophète Dans les investissements 10 26 janvier 63 Le chiffre 56 Le Saint prophète va dire quelque chose Mes chers frères et soeurs Et voici une autre chose Ne gardez pas votre argent dans votre poche Vous ne gagnerez rien Mais dites Amen non ? Vous allez donner Vous ne gagnerez rien Au cause de l'autre côté Quelqu'un vous le volera Quelques temps après Vous n'avez pas besoin de faire cela Jésus a enseigné la même chose Lorsque vous avez un talent Ne le cachez pas Vous devez placer cela Pour que ça soit utilisé Et que ça se milite du plus Placer où ? En Christ Clacer où ? Dans le royaume de Dieu Ce qu'il a donné Dieu l'a multiplié Et il est devenu un grand homme Il est devenu un grand homme Frère Brana me dit Il lui donnait 3 à 4 millions de dollars Chaque année Pour la cause Pour une petite maison Il y a des gens aujourd'hui Ils peuvent faire cela A la lumière du soir Parce que souvent On a des gens 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 Est-ce que nous sommes Capables En mesure De le faire Une citation Dans la prédication Être conduit par le Saint-Esprit Du 27 février 50 Il y a le 27 février 50 Frère Brana me va dire quelque chose Le chiffre 6 Et nous allons lire Écoutez Le chiffre 6 Lumière du soir Prenez ces paroles Mettez ça en pratique Vivez ça Ça Ce n'est pas ma parole Mais c'est la parole de Dieu Frère comment tu traînes Frère Abid Paragraphe 6 J'ai donné le paragraphe 6 27 février 52 27 février 52 La prédication Être conduit Être conduit Par le Saint-Esprit Ah 27 février Ah 27 février C'est 27 février Sois rapide mon frère Ok J'aimerais J'aimerais me réchauffer A votre feu Tout le temps J'aimerais être juste ici Non loin de chez moi M'entretenir avec vous Aller chez vous A la maison Pour vous rendre visite Ce n'est pas ça Déjà oui Donnez-moi Jésus-Christ Le même hier Aujourd'hui Éternellement Du 10 août 52 Jésus-Christ Jésus-Christ C'est le même hier Aujourd'hui Éternellement Il dit Oût 52 Le chiffre 8 Frère Baxter Venait de me dire Qu'il a prélevé Une offrande Pour moi Il y a quelques minutes Une offrande D'amour Une partie de cela C'est votre substance Quelque chose Que vous auriez dû utiliser Pour votre propre substance Quelque chose Que Dieu vous a donné Et vous avez partagé cela Avec moi Et je vous aime pour cela Ça c'est Frère Branham Je vous en remercie Et je prie que Dieu Vous le rende au centuple Et je crois que dans les Écritures Il a dit Tout ce que vous avez fait À l'un De ce plus petit D'entre mes frères Ça peut être moi L'un de mes plus petits C'est à moi Que vous l'avez fait Et que cette bénédiction Vous retourne Et si quelqu'un Qui peut dire amen Si vous recevez un juste En qualité de juste Si vous recevez un prophète En qualité de prophète Vous recevrez Si vous recevez Un des plus petits Ceux qui vous recevez En qualité de disciples Vous ne perdrez pas votre récompense Et si quelqu'un Qui peut dire amen Et maintenant A propos Ce que j'ai pour devoir Gagner ma vie C'est une santé De mon choix De tissu de prière Et que c'est Jean-Claude Et j'envoie Et je le soins Par milliers Chaque semaine Et cela va partout Dans le monde Comprenez que même Au Branham Tabernak Même partout Où Branham allait On faisait toujours L'offrande Pour frère Branham Et l'autre Branham De lumière du soir C'est le passeur Paul Et avant que je prie J'ai besoin Des hommes et des femmes Ils peuvent venir Pendant que je me tiens Du haut de cette chaîne Et me dire Ce qu'ils vont donner Avant que je fasse La prière Parce que je dois terminer Un frère vient Une sœur vient Dès que je vais me croyer Dès que je vais me croyer S'il y a l'un des administrateurs Il peut venir ici Avec son cahier et son bique Parce que je vais prendre Ce livre Et je vais l'amener Devant Dieu Le Dieu qui multiplie Pour qu'il multiplie Ce que vous allez donner Et je termine par là Pena Kosuke Lawana Cinquante Allez-y directement Là-bas Je vais vous communiquer Dô-ki Dècu n'a mara Mokobo A C'est bon.